La psychologie de la voix, on va en parler dans cette vidéo, petite introduction à la psychologie de la voix. Moi je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et cette question revient souvent, c'est une question qu'on m'envoie, qu'en est-il de la psychologie de la voix ? C'est vrai que c'est une spécificité de la méthode que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory par rapport à tout ce qui peut être enseigné sur le coaching vocal, c'est qu'on parle beaucoup de la psychologie de la voix parce qu'on le sait, la voix, on la porte sur soi, la voix, c'est un petit peu ce qu'on appelle, on a cette expression, la voix est le reflet de l'âme et on va voir ô combien c'est vrai. Et donc je voudrais te faire une petite introduction à travers cette vidéo à la psychologie de la voix. Je ne te prétends pas de te faire un cours complet, on n'aurait pas le temps dans une simple vidéo, mais je veux quand même te donner beaucoup de points clés de manière à vraiment t'éveiller à ces principes-là, de manière à ce que tu puisses éviter de les négliger quand tu accompagnes les chanteuses et les chanteurs. Alors, la voix, c'est une partie de soi, d'accord ? Si je la perds, je perds un petit bout de moi, c'est-à-dire que voilà, tu existes à travers ton corps, tu existes aussi à travers ta voix. La place que tu vas prendre dans la société, la place que tu vas prendre dans ton groupe d'amis, de collègues, eh bien elle dépend en partie de ta voix. Donc, si je perds cette voix, eh bien je perds quelque part un bout de moi, je perds qui je suis dans la société, je perds ma place et je perds mon droit au chapitre. Je voudrais revenir justement sur cette expression. Je ne sais pas si tu connais cette expression « avoir le droit au chapitre ». En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça signifie avoir le droit de participer à une discussion, de donner son avis, de jouer un rôle dans une décision ou dans une situation. Et je voudrais revenir à l'origine de cette expression parce qu'elle est vraiment flagrante. L'origine de cette expression, elle remonte au Moyen-Âge lorsque les chapitres étaient des réunions importantes pour les ecclésiastiques, alors souvent dans des communautés qui avaient fait le vœu de silence et qui une fois par semaine avaient organisé un chapitre, le chapitre. Et ce sont des réunions dans lesquelles les membres avaient le droit de voter sur les décisions importantes de la communauté. Donc, les personnes qui n'étaient pas membres du chapitre, eh bien n'avaient pas le droit de participer à ces discussions ou de voter et donc on disait qu'elles n'avaient pas le droit au chapitre. Et ça nous montre bien l'importance de la voix, de pouvoir s'exprimer, de participer aux décisions de sa propre vie. Et au fil du temps, cette expression a été utilisée de manière plus générale pour se référer au droit de participer à une discussion, de jouer un rôle dans une décision, même en dehors d'un contexte religieux. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit que quelqu'un a le droit au chapitre, ça veut dire qu'il a le droit de s'exprimer, d'exprimer son point de vue, d'exprimer qui il est, d'accord, de participer à une décision importante. Et on voit bien par le choix des mots, tu vois là ce sont des expressions de la langue qui sont restées dans notre langage, on voit bien l'importance de la place de la voix pour notre vie de tous les jours et dans la société. Et ce n'est pas du tout anodin. Je voudrais te parler d'études scientifiques, des études liées, qui ont lié en fait, qui ont été faites entre la perte de voix et l'état psychologique des gens. Ces études font toutes un lien direct entre la perte de voix et l'état psychologique, le bien-être psychologique. Et je voudrais justement te partager en détail ces études. Juste avant, je voudrais juste t'informer que j'ai créé une communauté gratuite qui est bourrée de ressources, de live. Ils ont fait des questions-réponses, j'ai beaucoup de ressources, des programmes qui sont offerts. Et cette communauté, elle s'adresse à toi, professeur de chant, enseignant de la voix, coach vocal, les accompagnants de la voix. Alors pour l'instant, c'est gratuit, donc profite-en, tu peux la rejoindre en cliquant sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo et tu pourras du coup rejoindre cette communauté, échanger, partager avec tes pairs et profiter de toutes les ressources gratuites qui y sont. Alors, je voudrais te partager une étude qui a été faite. C'est une étude européenne qui avait été faite en 2009 sur les ablations de larynx. Donc là, c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on t'enlève carrément ce qui te permet de parler. Cette étude a examiné l'impact psychologique d'une laryngoctomie, le retrait en fait, le retrait du larynx, donc une procédure chirurgicale qui entraîne la perte de la voix. Et donc, les auteurs ont constaté que cette perte de voix allait entraîner des problèmes psychologiques tels que de l'anxiété, de la dépression et une perte d'estime de soi. Et ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une amputation, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait une étude en disant « Ok, est-ce que c'est pareil si on me coupe le pied ou si on me coupe la voix ? » Et donc, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de dépression, d'anxiété, mais surtout une perte d'estime de soi parce que la personne considérait vraiment qu'elle perdait un bout d'aile, une possibilité d'être qui elle est à travers cette ablation du larynx. Une autre étude qui a été publiée dans le Journal of Voice, excellent journal que je te conseille vraiment de suivre. C'est une étude qui a été étudiée autour des impacts psychologiques et des troubles de la voix. Ils ont examiné l'impact psychologique des troubles de la voix chez les adultes. Ça t'est peut-être déjà arrivé toi-même d'avoir des extinctions de voix. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois. Là, je suis tombé malade, j'ai pris froid et puis j'ai eu une extinction de voix. Et c'est assez désagréable au-delà de l'inconfort vocal, mais dans le fait que moi, je me sens vraiment empêché. C'est-à-dire que quand je n'ai plus accès à ma voix, je ne peux pas dire les choses comme je voudrais. Je ne peux pas m'exprimer. Toi, je suis allé à la boulangerie. J'ai demandé, je voulais acheter du pain. La personne ne m'entendait pas. Elle m'a dit, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Et moi, je ne pouvais pas parler plus fort parce que j'avais la voix abîmée. Et je me suis vraiment senti incompris. J'ai vraiment, c'était très, très inconfortable. Et donc, les auteurs de cette étude, ils ont constaté que la perte de voix pouvait entraîner vraiment une réelle détresse psychologique importante, d'accord ? Avec de l'anxiété, de la dépression et aussi du stress. Il y a d'autres études qui ont été réalisées sur les désordres vocaux acquis. Donc, les désordres vocaux acquis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas de naissance. Ça veut dire que c'est des troubles vocaux qui sont arrivés dans la vie de la personne. Ça a été publié aussi en 2017 dans le Journal of Voice. Et cette étude a, elle aussi, révélé les conséquences psychologiques des troubles de la voix acquis, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé tout de suite dans la vie de la personne. Et là aussi, ils ont pu analyser des problèmes psychologiques importants, des pressions, etc., la perte d'estime de soi qui est encore revenue et une forte détresse psychologique. Ils ont également noté que, du coup, en conclusion de cette étude, que les traitements des troubles de la voix... Et alors, en tant que coach vocal, on ne traite pas forcément des gros troubles de la voix, d'accord ? Ce n'est pas forcément des pertes de voix. Quoique, ça m'est arrivé d'accompagner une personne qui, suite à un accident, avait perdu sa voix. On va avoir des personnes qui veulent mieux chanter et qui veulent améliorer leur voix. Mais le fait que ces personnes puissent vivre ces difficultés vocales comme des troubles, c'est là où ça va être important d'utiliser justement la psychologie et d'utiliser ces ces outils-là, d'accord ? Pour accompagner la personne. Parce que dans cette étude, ils ont vraiment établi que le traitement des troubles de la voix, au-delà de la rééducation vocale, au-delà de l'orthophonie, au-delà de toutes ces choses-là, devait absolument inclure une intervention, un accompagnement psychologique, d'accord ? Pour aider les patients à faire face aux conséquences de leurs conditions. Et ça, ça va vraiment être important. Alors, le coach vocal n'est pas un psychologue, on est d'accord, et les gens qui viennent nous voir ne sont pas des patients, donc ça tombe bien, d'accord ? Ils ne sont pas malades et nous, on n'est pas thérapeutes. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'en tant que coach de la voix, on doit ignorer toutes ces conséquences psychologiques. Des conséquences psychologiques où tu l'as compris à travers cette première partie de vidéo, ça n'aurait aucun sens de ne pas en tenir compte. Donc, si tu es coach vocal, accompagnant de la voix, enseignant, on doit absolument et dans les prochaines années, de plus en plus prendre en compte ces choses-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne dans mon école de coaching. Alors, j'espère que cette première partie, cette introduction à la psychologie autour de la voix t'a intéressé. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire et je te préparerai une deuxième partie dans laquelle on va aller un petit peu plus en profondeur dans comment on peut aborder cette psychologie à l'usage justement des chanteuses et des chanteurs. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tout de suite maintenant, j'ai créé une communauté privée. Alors, pour l'instant, les accès à cette communauté sont gratuits. Profites-en pendant que c'est le cas. Clique sur le lien sous cette vidéo pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce que tu vas y retrouver ? Ça s'adresse aux chanteuses, aux chanteurs, aux accompagnants de la voix, aux coachs, aux professeurs de chant ou aux personnes qui voudraient se former à ce métier. Tu vas trouver plein de ressources. Il y a des programmes en ligne offerts, il y a des lives, je réponds aux questions, on fait des sessions questions-réponses. Donc, si tu veux rejoindre cette communauté, clique sur le bouton qui s'affiche à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dès demain dans la communauté offerte et je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada